Julia vient d'ouvrir un magasin pour vendre des produits cosmétiques fabriqués à base d'ingrédients naturels. Elle veut faire connaître ses produits en distribuant des sacs d'échantillons dans son voisinage. Elle a calculé qu'il fallait deux minutes pour préparer un sac. Combien d'heures lui faudra-t-il pour préparer 1200 sacs si elle demande de l'aide à 7 amis ? Ici, on nous dit que pour préparer un sac, il faut deux minutes. Ça veut dire que pour préparer 1200 sacs, il va falloir tout simplement 1200 fois deux minutes. Donc 1200 fois deux, c'est-à-dire 1200 fois deux, ça fait 2400 minutes. Alors là, tu pourrais avoir l'impression d'avoir terminé, mais en fait, ça, c'est ce qui se passe si elle remplit toute seule, si elle prépare toute seule tous ses sacs, les 1200 sacs. Mais ce n'est pas le cas puisqu'elle va demander de l'aide à 7 amis, 7 amis ici. Alors tu pourrais avoir envie de diviser le temps par 7 puisqu'elle va se faire aider par 7 amis, mais ce n'est pas la bonne réponse. Parce que si elle appelle 7 amis, en fait, il n'y aura pas 7 personnes qui feront les sacs, il y en aura 8 puisque Julia, elle aussi, va en faire. Il ne faut pas supposer qu'elle appelle ses amis et qu'elle s'assit à côté, qu'elle ne fait rien. Non, elle va, elle aussi, préparer des sacs. Donc en fait, il seront 8 personnes à faire des sacs. Donc ce qu'on va faire, c'est diviser le temps qu'il faut pour faire les 1200 sacs par 8. Donc 2400 divisé par 8, alors 24 divisé par 8, ça fait 3, donc 2400 divisé par 8, ça fait 300. Donc comme ils sont 8 personnes, ils ne vont pas mettre 2400 minutes, mais seulement 300 minutes. Alors là, on vient de calculer le temps qu'il lui faudra pour préparer les 1200 sacs avec l'aide de ses 7 amis, mais on n'a pas terminé puisque ce qu'on nous demande ici, nous, c'est une réponse en heures. Combien d'heures lui faudra-t-il pour préparer 1200 sacs ? Alors, il faut qu'on convertisse ces 300 minutes en heures. Donc on sait que 1 heure, et bien 1 heure, ça tu le sais, 1 heure, c'est 60 minutes. Et donc pour convertir 300 minutes en heures, et bien il va falloir diviser 300 par 60. Donc 300 divisé par 60. Alors 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc 300 divisé par 60, et bien ça fait 5. Donc finalement, 300 minutes, et bien c'est égal à 5 heures. Donc la réponse, c'est que si elle demande de l'aide à cette amie, et bien il lui faudra 5 heures pour préparer tous les sacs. 5 heures. Donc la réponse, c'est la réponse, c'est la réponse, c'est la réponse. C'est la réponse, 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 c'est la réponse